Bonjour, c'est Isabelle Morin. Je suis ravie de trouver le temps aujourd'hui, dans ce mois de septembre qui est tellement chargé, de trouver le temps de revenir vers vous pour aborder aujourd'hui le sujet de l'analyse d'une demande avant d'y répondre. Cette question a différents domaines d'application de manière très large, que ce soit dans le contexte professionnel ou personnel, que ce soit une demande de travailler sur un projet, sur un dossier, que ce soit répondre à une simple question. Il se trouve que souvent, comme on veut aller vite, on va tout de suite répondre à la demande et parfois partir sur une mauvaise piste. Et que quand on arrive avec notre réponse, la personne va nous dire que « Ah ben non, on ne s'est pas bien compris », voire elle va nous reprocher d'avoir mal compris, parce que ce n'était pas tout à fait ça qu'elle attendait. Du coup, l'idée, ce serait de prendre plus de temps au départ pour vérifier qu'on a bien compris quel est le besoin, qu'est-ce que la personne attend derrière cette demande, pour être sûre de partir directement dans la bonne direction et d'éviter une perte de temps et d'énergie. Je vous illustre ça avec deux exemples. Le premier, je remercie mes stagiaires de la semaine dernière qui m'ont inspiré sur le recrutement. Imaginons une équipe dans laquelle il manque une personne. Le responsable de l'équipe vous demande de recruter cette personne complémentaire et pour vous indiquer de quel profil il a besoin, il prend l'exemple d'une personne dans l'équipe. Ça serait bien de recruter quelqu'un comme Valérie. Alors Valérie, vous la connaissez, vous connaissez ses compétences, vous connaissez ses qualités et vous allez chercher quelqu'un qui a les mêmes compétences et les mêmes qualités. Sauf que le responsable qui vous a fait la demande, il voit Valérie avec d'autres yeux, avec d'autres enjeux et il apprécie chez elle peut-être d'autres qualités, d'autres compétences, ce qui va faire que la personne que vous allez trouver ne correspond pas en fait à ce qu'il attendait derrière cette image-là. Je vous prends un autre exemple en gestion de projet. Imaginons qu'on vous demande de travailler sur la réménagement des temps de travail pour que les différentes équipes puissent prendre des pauses en même temps. En fait, la personne qui vous fait cette demande, alors très souvent en gestion de projet, on exprime comme ça la demande sous forme de la solution qu'on attend. En fait là, la demande derrière, c'est que cette personne voudrait qu'il y ait plus de temps d'échange informel et de favoriser le lien entre les équipes. Et il se trouve que la problématique n'est pas tellement liée aux horaires, mais est plutôt liée aux espaces. Et que pour répondre à ce besoin-là, ce qui va être nécessaire, ça va être de réaménager les espaces de pause, la salle de pause, les espaces que les personnes vont pouvoir occuper pendant ces temps. Donc là aussi, quand on formule une demande, et souvent sous forme de la solution qu'on attend, c'est vraiment important d'aller creuser derrière quel est le besoin, qu'est-ce qu'on attend, quelle problématique, à quelle problématique ça doit répondre, sinon on risque de mettre en place la solution et de peut-être observer aucune amélioration par rapport à cette problématique. Voilà, alors vous aussi, dans vos domaines respectifs, il y a de nombreux domaines d'application. À nouveau, ça peut être juste pour répondre à une simple question et prendre le temps de bien valider les choses. Je vous invite, si vous voulez, à partager en commentaire quels sont les domaines d'application que vous voyez pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.